Donc maintenant on va voir la deuxième question. Dans cette deuxième question, on nous demande d'établir les expressions du déplacement virtuel Δop étoile et de la vitesse virtuelle V étoile de P par rapport à R0 compatibles avec les liaisons. Donc on va voir un petit rappel pour ce qui concerne le déplacement virtuel. Donc ce que vous remarquez pour ce qui concerne le déplacement virtuel, c'est le mot virtuel exactement. Un déplacement virtuel est un déplacement qui est imaginaire, qu'on imagine. Mais ce n'est pas n'importe quel déplacement, c'est un déplacement qui est compatible avec les forces de liaison qu'on a. Donc par exemple, si on considère un certain corps placé sur un certain plan par exemple, ce corps il est fixe, il ne bouge pas. Donc juste une remarque, déplacement virtuel, travail virtuel et tout cela est très utile dans le cas de la statique, statique du solide. Donc on peut par exemple, dans un certain problème de statique, chercher une certaine force appliquée à notre système. Une certaine force qui est compliquée à trouver avec les méthodes conventionnelles. Et bien si on utilise cette méthode de déplacement virtuel, on peut trouver plus facilement cette force. Par exemple, ce corps, vous savez, il est fixe. On peut imaginer que ce corps, par exemple, se divise en deux parties. Une partie possède une vitesse v et l'autre partie possède une vitesse moins v. Si on fait la somme de ces vitesses, on va trouver zéro, n'est-ce pas? C'est la même chose que si le corps est fixe. Si le corps est fixe, sa vitesse, elle est égale à zéro. Donc par exemple, ce déplacement virtuel qu'on imagine, il est compatible avec les liaisons qu'on a. Et avec la situation qu'on a ici par exemple. Donc je vais écrire ce petit rappel que j'ai un petit peu, je l'ai imaginé. Donc j'espère qu'il est 100% juste. Donc lors d'un déplacement virtuel. Donc c'est ça ce que j'ai ajouté. Ce que j'ai ajouté, c'est que tout se passe comme si le système est figé. Bon bien sûr, on peut utiliser ce déplacement virtuel si le système est en mouvement, comme dans ce cas-là. Mais bon, c'est pour cette région que j'ai dit bon, tout se passe comme si le système est figé dans le temps. Et quand on fige notre système, on peut par exemple imaginer différents déplacements virtuels dans l'espace. Des déplacements virtuels qu'on imagine mais qui sont compatibles avec les forces de liaison qu'on a. Si le système, tout se passe comme si le système est figé dans le temps. On peut imaginer des déplacements virtuels compatibles avec les liaisons. Donc on va voir le côté mathématique de la chose. Donc si vous avez, donc vous savez que R dépend des coordonnées généralisées Q1, Q2, etc. jusqu'à Qn et bien sûr le temps. Dans ce cas-là, Dans ce cas-là, si vous voulez la différentielle de R, dans ce cas-là, DR égale donc en a en dérive par rapport à l'espace plus la dérivée par rapport au temps. Donc égale à on va dire on va dire on va dire somme de DR par rapport à QI DQI ou I allant de 1 jusqu'à N donc ça ce sont par rapport à l'espace et on ajoute la dérivée par rapport au temps. Donc la dérivée donc ce ce qu'on voit le temps qu'on voit explicite c'est DR sur DT DT Donc ça c'est dans le cas d'un déplacement réel Donc ça c'est un déplacement réel Maintenant qu'on est-il d'un déplacement virtuel on considère que le temps est figé comme on a dit puisque le temps est figé DT égale à 0 donc cette partie elle est nulle donc je vais dire lors d'un déplacement virtuel on a donc on va le noter DT on peut ajouter ce étoile égale somme de I égale à 1 jusqu'à N de DR sur DQI mais là on a DQI voilà donc et là vous voyez bien donc ça indique par exemple le chemin virtuel que vous pouvez choisir par rapport aux coordonnées spatiales que vous avez bon j'espère que les choses sont bien claires donc dans ce cas là dans cet exercice qu'est-ce qu'on a ici dans cet exercice on a OP égale donc application OP égale ici A X I0 plus Y J0 on peut remplacer si on veut notre Y par la liaison qu'on a donc on a dit compatible avec les liaisons donc on va écrire ici c'est X I0 plus on a déjà trouvé que pour le Y donc on avait la liaison qu'on avait on avait X tangente θ égale à Y moins 1 sur 2 gamma T au carré donc le Y c'est X c'est 1 demi gamma T carré plus X tangente θ n'oubliez pas le J0 donc la première étape c'est de donner tout simplement DOP donc DOP ici égale à dx I0 plus gamma T dt plus tangente θ dx plus 1 plus tangente carré θ dθ x j0 donc ça c'est la première étape la deuxième étape c'est tout simplement de passer au déplacement virtuel qu'on va noter delta P étoile donc ce que ce qu'il faut faire c'est juste remplacer dq dq i par delta qi étoile et prendre dt le remplacer par 0 donc ici on va avoir delta x étoile i0 plus ici on va prendre dt égale à 0 donc on va avoir tangente θ delta x étoile plus x étoile 1 plus tangente carré θ delta θ étoile j0 voilà bon ici bon je vais laisser x tout simplement pas la peine de x étoile donc ça c'est l'expression de notre déplacement virtuel bon ici je peux écrire ça comme i0 plus donc j'ai ici tangente θ j0 delta x étoile pour montrer les déplacements virtuels qu'on a par rapport aux coordonnées spatiales qu'on a ici et plus x 1 plus tangente carré θ delta θ étoile et n'oubliez pas le j0 maintenant si on veut la vitesse donc pour ce qui concerne la vitesse virtuelle et bien remplacer les delta qi par qui étoile par qui étoile point donc ici les coordonnées généralisées qu'on a bon on a déjà fait un choix c'est x et theta donc pour la vitesse on va trouver i0 plus tangente theta j0 x point étoile plus x 1 plus tangente carré theta theta point étoile j0 bon notez que notez que par exemple x point étoile ce n'est autre que delta x étoile sur delta attention ce delta taux c'est pas ce dt voilà donc c'est très simple il suffit juste bon ce n'est qu'une technique à employer à employer bon j'espère que cet exercice est bien clair merci pour votre attention